Il y a une crise en ce moment en Pakistan. Le gouvernement essaie d'interdire un parti extrémiste devenu tellement puissant au cours des dernières années qu'il paralyse régulièrement le pays et provoque des manifestations tellement violentes que des policiers sont pris en otage ou même tués. Le Pakistan traverse une crise et à l'origine de cette crise, il y a la France. Le sentiment anti-français se répand comme une traînée de poudre au Pakistan à tel point que Paris recommande à ses ressortissants de quitter le pays temporairement. L'ambassade française évoque donc des menaces sérieuses contre les intérêts français. Je me trouve à Koltikazi, un petit village rural du nord du Pakistan. C'est ici d'où vient Zahir Hassan Mermoud, un Pakistanais de 25 ans qui a fait deux blessés graves en septembre dernier en essayant d'attaquer les locaux de Charlie Hebdo. Trois semaines avant cette attaque, Charlie Hebdo avait republié les caricatures du prophète Mahomet qui avait valu au journal d'être la cible d'un horrible attentat en 2015 lors duquel deux terroristes ont assassiné 12 personnes et fait 11 blessés graves. A l'époque, les deux terroristes ont été abattus par la police et n'ont donc jamais pu être jugés. Mais une dizaine d'autres personnes ont collaboré avec eux notamment pour leur fournir des armes. Ces personnes ont été jugées en septembre 2020 et c'est à cette occasion que Charlie Hebdo a republié les caricatures. En faisant cela, l'équipe du journal voulait montrer que malgré les attaques et malgré les morts, ils ne baisseront pas les bras et continueront à exercer leur liberté d'expression. Mais comme à chaque fois que Charlie Hebdo publie ses caricatures, la pilule passe extrêmement mal dans le monde musulman où la plupart des gens considèrent que ces dessins constituent un blasphème, c'est à dire une insulte faite à une chose ou à un personnage sacré. Et ici au Pakistan, le blasphème c'est un crime particulièrement grave qui est même passible de la peine de mort. Alors le jour même de la publication de ces caricatures, les gouvernements de plusieurs pays musulmans, dont le gouvernement pakistanais, ont publié des communiqués extrêmement virulents à l'encontre de Charlie Hebdo. Plusieurs groupes extrémistes au Pakistan ont ensuite publié leurs propres communiqués condamnant ces caricatures, mais dans des termes souvent beaucoup plus violents. Et ces mots sont parvenus jusqu'à Zahir Mahmoud qui était, selon ses amis interrogés par la police française, déjà très influencé par l'un des partis politiques les plus radicaux du Pakistan. C'est sous cette influence qu'il a décidé de passer à l'action et d'attaquer Charlie Hebdo. Manque de chance pour lui, il ignore que Charlie Hebdo a déménagé depuis des années et attaque avec un couteau de boucher deux personnes en train de fumer leurs cigarettes devant la porte des anciens bureaux de Charlie Hebdo. Ces deux innocents n'ont rien à voir avec le journal et sont grièvement blessés. Alors, des attentats commis par des terroristes fanatisés, tuants au nom de l'Islam, ce n'est pas nouveau. La France et le monde en ont connu des dizaines voire des centaines ces dernières décennies. Mais l'attaque des anciens locaux de Charlie Hebdo par ce jeune Pakistanais en septembre dernier m'a particulièrement interpellé à cause de ceci. Assalamu alaikum wa alaikum aslam. Une vidéo qui montre que la famille de Zahir Hassan Mermoud et plusieurs personnes de son village d'origine sont très fiers de lui pour cet attentat. Et ça, je viens d'aller le vérifier moi-même dans son village d'origine, où j'ai rencontré plusieurs personnes, dont son cousin, qui m'a confirmé qu'effectivement, ici, on est très fiers de ce qu'il appelle. Alors, ça pose certaines questions. Comment peut-on être fier qu'un membre de votre famille ou de votre village ait attaqué deux innocents à l'autre bout du monde avec un couteau de boucher ? Comment de simples villageois, dans la campagne pakistanaise, ont-ils pu atteindre ce degré de radicalité dans la défense de leur religion ? Les raisons de cette attaque sont donc plus complexes que la simple folie. Et elles renvoient à la phase très particulière et très tourmentée que traverse le monde musulman depuis plusieurs décennies. Une semaine après l'attentat de Zahir Mermoud à Charlie Hebdo, le président Emmanuel Macron a utilisé ces mots pour décrire cette phase. L'islam est une religion qui vit une crise aujourd'hui, partout dans le monde. Nous ne le voyons pas que dans notre pays. C'est une crise profonde qui est liée à des tensions entre des fondamentalismes, des projets justement religieux et politiques, qui, on le voit dans toutes les régions du monde, conduisent à un durcissement très fort. Ce discours a provoqué dans le monde musulman des torrents de colère, de haine, de manifestations, d'appels au boycott. Pour eux, l'islam en crise, jamais. Or, ce n'est pas la première fois qu'un homme politique français dit cela. Au fil des attentats perpétrés au nom de l'islam, l'islam est en crise est devenu une affirmation classique, banale. Et particulièrement à droite, c'est le genre d'affirmation que vous entendez toute la journée sur les plateaux de télévision ou dans les discours. De plus en plus souvent, les mots vont même encore plus loin. Pour certains, les attentats commis au nom de l'islam montrent non pas que l'islam est en crise, mais que l'islam est une crise, qu'elle est une religion violente et totalitaire par nature, et serait donc incompatible avec la modernité, la démocratie ou la république. L'islam occupe une partie importante du débat public en France, et c'est peut-être triste, mais c'est la réalité de notre pays aujourd'hui. Et j'ai l'impression qu'on va continuer à en parler beaucoup dans les années à venir, notamment l'année prochaine, lors de la présidentielle de 2022. Et pour ne pas tomber dans les pièges et les raccourcis qu'on entend souvent dans le débat public, il y a un certain nombre de choses à aller vérifier sur le terrain. L'islam est une religion qui vit une crise aujourd'hui. La première chose à comprendre lorsque l'on parle d'islam, c'est que ça n'est pas une religion uniforme, et d'ailleurs aucune religion n'est uniforme. Prenons les chrétiens. Leur religion, le christianisme, a trois grandes branches. Les catholiques, les protestants et les orthodoxes. Tous sont chrétiens, c'est-à-dire qu'ils croient tous que Jésus est le dernier messager de Dieu, c'est-à-dire qu'il est le Messie. Mais ces trois branches du christianisme ont entre elles certaines différences théoriques et dans leur façon de pratiquer la religion. Et à l'intérieur de ces trois branches, il y a ensuite des sous-groupes que l'on appelle églises. Chez les catholiques, il y a deux églises. D'abord l'église latine, qui est de loin la plus importante, avec 1,3 milliard de fidèles. Et il y a l'église orientale, qui est beaucoup plus petite, 20 millions de fidèles, principalement au Moyen-Orient. Mais à l'intérieur de l'église orientale, il y a plein de petits sous-sous-groupes avec chacun ses spécificités et ses traditions. Chez les protestants, c'est beaucoup plus divers, mais il y a de gros blocs. Les anglicans, les baptistes, les anabaptistes, les luthériens, les calvinistes, les méthodistes, les pentecôtistes. Et à l'intérieur de ces églises, il y a aussi plein de petits sous-sous-groupes, plus ou moins importants, qui diffèrent par leur façon de prier ou par certaines croyances particulières. Ah, et au cas où vous vous demandiez, chez les orthodoxes aussi, c'est très très divers. Bref, on peut bien sûr parler des chrétiens ou du christianisme, mais une fois qu'on a dit ça, on n'est pas tellement avancé. Parce que si on veut parler de politique dans un monde moderne, on parle de 2 milliards d'individus qui sont extrêmement variés d'un point de vue politique, géographique, culturel ou spirituel. Et bien pour l'islam, c'est pareil. On peut bien sûr parler des musulmans de façon générale, il n'y a pas de problème, la définition est très simple. Ce sont ceux qui croient que Mahomet est le dernier prophète de Dieu. Mais un peu comme les chrétiens se divisent en trois branches, l'islam se divise en deux familles principales. Le sunnisme et le chiisme. Pourquoi il y a deux branches ? Ça part d'une dispute très ancienne qui a rapport avec la succession de Mahomet. En gros, les musulmans du 7e siècle se sont divisés sur la question de savoir qui devait succéder à Mahomet après sa mort. Ce schisme continue d'avoir des conséquences assez importantes, notamment d'un point de vue géopolitique, dans le monde moderne. Mais on reviendra là-dessus lors du quatrième épisode de cette série. Ok donc, l'islam a deux grandes branches qui ont vécu leur vie plus ou moins séparément depuis 14 siècles. Les sunnites représentent environ 80% des musulmans dans le monde et les chiites environ 20%. Mais vous me voyez venir à l'intérieur de ces deux grandes familles de l'islam, il y a ensuite plusieurs sous-groupes. Il y a d'abord quatre grands courants dans le sunnisme qui correspondent grosso modo à la répartition géographique des musulmans sur la planète. Il y a le malikisme en Afrique, le embalisme en Arabie Saoudite, l'anafisme au Levant en Turquie et en Asie centrale, et le chaféisme sur les pourtours de l'océan Indien, de la côte africaine à l'Indonésie. Quelles sont les différences entre ces quatre courants ? Elles ne sont pas énormes, mais elles ont leur importance et elles ont principalement à voir avec la façon dont les musulmans interprètent leurs textes sacrés, le Coran et les Haddits. Mais je vous expliquerai ça un peu plus tard dans le deuxième épisode en Égypte. Bon, je vous ai saoulé avec tous ces détails, ces branches, ces sous-branches, ces sous-groupes, etc. Mais il y a une bonne raison à cela. C'est parce qu'au cours du temps, ces divisions religieuses finissent par ne plus être que religieuses. Parce qu'une religion n'est pas hermétique à ce qu'il se passe autour d'elle. Elle est perméable à la société dans laquelle elle baigne. C'est-à-dire qu'elle se mélange avec la culture locale au fil du temps et elle en absorbe certains aspects. Et le Pakistan, qui est le deuxième plus grand pays musulman du monde, en est un excellent exemple. C'est un pays musulman, mais l'influence culturelle indienne y est très forte parce que l'Inde et le Pakistan sont historiquement le même pays et ont appartenu aux mêmes empires. Et ça, il y en a des exemples partout dans la vie quotidienne. On mange des choses similaires, les langues sont presque identiques. Le sport national et le cricket, on se déplace en tuktuk, on paye en route, etc. Résultat, la façon de pratiquer l'islam au Pakistan est très marquée par la culture du sous-continent indien. Les bases communes à tous les musulmans sont évidemment bien là. Mais lorsque vous entrez dans les mosquées du sous-continent indien le jeudi soir, vous y voyez des scènes absolument impossibles dans le reste du monde musulman. Des rites et des croyances uniques, emprunts de mysticisme hindou. On se recueille sur les tombeaux des saints auxquels on apporte des offrandes et des fleurs. On chante, on danse, on brûle de l'encens et on rentre dans des trances collectives. Ces rites sont uniques dans le monde musulman et vous ne les trouverez ni au Maroc, ni en Égypte, ni en Turquie ou en Arabie Saoudite. Car les musulmans du Pakistan appartiennent presque tous à deux sous-branches de l'islam sunnite que l'on ne trouve que dans cette partie du monde, le déobandisme et le bar-elvisme. A elles deux, elles forment près de 400 millions de fidèles, soit près d'un quart des musulmans de la planète. Le bar-elvis en particulier a incorporé dans l'islam des pratiques typiquement indiennes comme la vénération des saints, la croyance en des pouvoirs magiques du prophète, en son omniprésence permanente autour de nous, mais aussi des rites fortement imprégnés de l'hindouisme. Et donc ce qui est fascinant ici, c'est que l'islam a vraiment vécu sa propre vie et a évolué au contact de la culture du sous-continent indien. Pour vous dire, les musulmans de la région ont même repris partiellement à leur compte le système des castes, une pratique hindouiste vieille de plusieurs millénaires. On voit donc bien que la religion est une chose vivante qui évolue au contact de son milieu. Et l'islam, comme toutes les religions, est aussi une construction humaine qui peut évoluer au contact de l'histoire des hommes. Donc on peut se dire que si les hommes vivent une crise comme une guerre, une invasion, une tyrannie, une crise économique, il n'est pas impossible que leur religion en subisse les conséquences. L'islam est donc pluriel parce que les sociétés musulmanes évoluent chacune dans des sociétés, dans des pays extrêmement divers, avec des trajectoires historiques, politiques, institutionnelles extrêmement différentes. Voilà, donc l'islam du sous-continent indien est vraiment quelque chose d'unique, de spécifique, qui a été forgé au contact de millénaires d'histoire de la région. Et il a longtemps été un vecteur de paix. Mais depuis quelques décennies, les choses changent peu à peu. Vous voyez ce petit vieux qui gesticule comme Hitler ? Je vous présente Radim Rizvi, le fondateur d'un parti politique pakistanais qui s'appelle le TLP. Ces discours extrêmement violents ont notamment influencé le terroriste Zahir Mermoud lorsque Charlie Hebdo a republié les caricatures le 1er septembre 2020. Jugez plutôt de ce que proclamait Radim Rizvi lors d'un discours le 5 septembre 2020, soit 20 jours avant que Zahir Mermoud ne commette son attentat terroriste contre Charlie Hebdo à Paris. Je vous le remercie, le reçu que je vous permet de vous donner un discours et de vous permet de vous donner un essai en train de vous soutenir. Pourquoi vous avez-vous été venu? Pourquoi vous avez-vous créé leкую? Pourquoi vous avez-vous créé le premier? Pourquoi vous avez-vousé les unpétences qui s'occuper de l'époque dans cette part? Voilà, donc si on résume, ce monsieur préconisait en septembre dernier de décapiter les dessinateurs de Charlie Hebdo et demandait à son gouvernement de détruire la France à coup de bombes nucléaires. Et je rappelle à toute fin utile que le Pakistan possède bien l'arme nucléaire. Un mois plus tard, après la décapitation de Samuel Paty, son parti politique a publié un communiqué félicitant le terroriste et a retweeté la vidéo de l'exécution de Samuel Paty. On pourrait penser que ce monsieur est un marginal, mais il était en fait un personnage central de la vie politique pakistanaise jusqu'à sa mort en novembre dernier. Car avant de mourir, il a eu le temps de radicaliser avec lui une bonne partie du Pakistan. Il crée son parti en 2015 et se révèle à peine deux ans plus tard être déjà capable de mettre le pays à l'arrêt d'un claquement de doigts si le gouvernement prend des mesures qu'il juge contraires à l'islam. Et on ne parle pas d'un gouvernement qui prendrait des mesures liberticides ou racistes et contre lesquelles il serait normal de se révolter. Non, on parle de mesures de détail, comme cette fois en novembre 2017, où Radim Rizvi et son parti ont mis le Pakistan à l'arrêt pendant des semaines parce que le gouvernement voulait changer un mot dans la déclaration de foi des élus pakistanais. Les émeutes que le TLP a déclenché ont fait 6 morts et 200 blessés. En 2018, il organise des manifestations monstres à travers tout le pays et gagne plus de 2,2 millions d'électeurs lors des élections régionales. Et à la mort de Radim Rizvi en novembre dernier, des centaines de milliers de Pakistanais sont descendus dans la rue pour lui rendre hommage. Ces funérailles ont été parmi les plus importantes que le Pakistan ait jamais vu. Alors comment a-t-il fait pour avoir des propos aussi extrêmes, tout en convainquant une partie aussi importante des électeurs pakistanais de voter pour lui et son parti ? Et bien il s'est appuyé sur la thématique du blasphème. Le blasphème au Pakistan c'est quelque chose qui est pris extrêmement au sérieux et même de plus en plus au sérieux. Et pour s'en convaincre, il suffit de venir dans un petit village au nord du Pakistan, où je me trouve maintenant, et aller dans ce tombeau, cette mosquée derrière moi, qui est le tombeau de Moumtaz Khadri. Moumtaz Khadri était l'un des gardes du corps du puissant gouverneur du Punjab, l'une des plus importantes régions du Pakistan. Le 4 janvier 2011, ce garde du corps se retourne contre son patron et l'abat avec 27 balles de kalachnikov. Le motif ? Le gouverneur a critiqué la loi pakistanaise sur le blasphème, une loi qui punit sévèrement toute personne suspectée d'avoir insulté Dieu ou le prophète Mahomet. Ok, donc un homme politique est abattu par son garde du corps à cause de propos polémiques. Ça arrive. Mais comparons la taille des funérailles de l'un et de l'autre. Voilà à quoi ont ressemblé les funérailles du gouverneur en 2011. Quelques milliers de personnes, beaucoup d'officiels, les hommages militaires, normal. Il était l'un des personnages les plus influents du Pakistan et il a été assassiné dans des conditions particulièrement tragiques. Mais maintenant regardez la taille des funérailles du garde du corps en 2016 lorsqu'il a été condamné à mort. Des centaines de milliers de personnes. Voilà ce qui rend cette affaire particulièrement extraordinaire. Pour avoir assassiné l'un des hommes politiques les plus importants du Pakistan, ce garde du corps est désormais considéré comme un héros, comme un symbole, comme un demi-dieu. Pour beaucoup de Pakistanais, il a vengé l'honneur du prophète Mahomet qui aurait été bafoué simplement parce que cet homme politique a osé critiquer la loi sur le blasphème. Et la tombe de son assassin confirme bien le culte que des millions de Pakistanais lui vouent désormais. La famille du garde du corps a réussi à lever des centaines de milliers de dollars pour lui faire construire ce mausolée flambant neuf avec cette mosquée et cette école coranique. Cette loi sur le blasphème a été introduite dans le droit pakistanais dans les années 80 et est devenue au fil du temps un véritable totem. C'est un sujet extrêmement sensible qui peut mobiliser d'immenses foules et on peut dire que les pakistanais sont de plus en plus radicaux sur la question du blasphème. Et ça, ça n'a évidemment pas échappé à Radim Rizvi, le fameux petit vieux qui gesticule comme Hitler. Après avoir constaté l'incroyable engouement autour de ce garde du corps qui assassine son patron, il a créé son parti et il est parti prêcher son message de haine partout dans le Pakistan. Il s'est servi de cette question du blasphème pour gagner en popularité et acquérir un poids politique de premier ordre. Le succès de ce parti, le TLP, n'est que le dernier épisode en date d'une instrumentalisation de l'islam à des fins politiques. Le Pakistan en a connu d'autres parce que ce mouvement s'est engagé il y a des décennies et il n'est pas unique au Pakistan. Il a un moteur, il a une histoire et il a un nom, c'est l'islamisme. Et je vous donne rendez-vous en Egypte et en Tunisie au prochain épisode pour mieux comprendre ce concept. A très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501